Bienvenue au Studio RockModern pour une vidéo tout particulièrement consacrée au poids des disques vinyles et leur interaction avec les prix des disques, qu'il s'agisse donc des disques des années 80, 90 voire plus récents. Ce que je peux dire d'emblée c'est qu'autrefois les disques pesaient en moyenne moins qu'aujourd'hui et on va voir si ça peut provoquer une différence de prix en fonction du poids. On va un petit peu voir la moyenne du poids des années 80, 90 par rapport à la moyenne du poids des disques jusqu'à une période récente, jusqu'à nos jours. Alors on va commencer par cet album d'orchestra de manoeuvre in the dark, organisation de 1981. Déjà on va voir qu'il pèse 123 grammes, évidemment la petite pochette antistatique pèse quelques grammes donc ça veut dire que c'était à 120 grammes. Voilà pour un pressage français de chez Virgin, d'une disque plus particulièrement. Alors ensuite on a un pressage japonais Simply Red, voilà donc je crois que c'était de 85-86 par là, milieu des années 80. Et là on va voir mon pressage japonais. Le pressage japonais des années 80 était assez faim. Donc on va voir, vous voyez 115, 110 grammes. Donc on a une qualité de pressage qui est bien meilleure mais donc un pressage plus léger. Comme quoi la qualité sonore n'est pas forcément en rapport avec le poids du vinyle. Voilà. Ensuite on a un Simple Minds ici, donc de 1982. Si je ne l'abuse, le pressage américain, je vous dis déjà que le pressage anglais pèse exactement le plus. Là on a 119 moins 4, donc on est en 110 grammes. Vous voyez 110 grammes comme quoi le pressage américain et pour un excellent pressage. Très bon master et très bon pressage sonore. Donc 110 grammes, vous voyez. On a du mal à dépasser les 120 grammes pour l'instant. Donc on va voir ce qu'il en est sur d'autres pressages. Peut-être plus rares de la même période. Mais donc SoftSell Tending Love 1981. On va voir. Donc il s'agit de... Alors je les ai tous mis dans des pochettes antistatiques pour faciliter la démonstration. On a déjà un maxi donc anglais à 118 grammes ou à peu près 110 grammes. Voilà 110 grammes. Donc voilà pour un maxi c'est pas mal. Et on a à peu près le même poids que pour un album. Vous voyez, ça devait être déjà les mêmes usines de pressage qui pressaient à la fois les maxis et les albums en Angleterre. Alors SoftSell, import américain chez Sire, The Heart of Falling Apart de 82. Ouais, c'est ça. Deuxième album de SoftSell, marque allemande. Américain mais qui est beaucoup plus lourd. On a déjà 145, moins 5, donc 140 grammes, vous voyez. 140 grammes. Donc là, on atteint maintenant 140 grammes pour un prix, pour un prix quand même à l'époque en import, vous voyez, de 73 francs. 73 francs, ce qui était pas mal puisque vous multipliez par 3, 3 fois 7, 21, 3 fois... Ça fait donc... Ah oui, ça faisait déjà pas mal. Ça fait déjà plus. Quelques euros de maintenant à peu près en valeur, vous voyez. Ensuite, toujours marque allemande de l'été 1983. Marquement allemande basse, Black Heart, chez... je sais plus, chez Somme Bizarre. Sauf ça, il était passé pas chez Somme Bizarre. On a un disque... Alors, je l'avais sélectionné parce que celui-ci était particulièrement lourd. On a 154 grammes, donc il fait, pour un maxi anglais, il fait 150 grammes, vous voyez. Donc, plus lourd que les albums. Voilà. Alors, ensuite... Ensuite, ensuite... On continue... On a aussi un maxi 45 tours du groupe belge Swipe Belgen et c'est du Vogue Belgique. Et... Donc, il s'agissait d'un pressage de 1985. L'ENA. Et... Donc... Donc... Je vais le sortir dans sa saupochette. Pour le pouvoir... De remettre le disque dans sa saupochette. C'était un maxi particulièrement lourd à l'époque. Et vous voyez, on est à 158 grammes, un peu plus que 150 grammes pour un maxi. Mais ça faisait partie des maxis particulièrement épais pour l'époque. Toujours, on est dans les années 80. Ensuite, The Dice, groupe français avec le fameux Lawned Dice de 1981. Donc, chez CBS. Et on a... On a un pressage français. Et on a donc un maxi... Vous voyez, voilà. 119 grammes. Ça fait 110 grammes. Voilà. Maxi devait faire à peu près 110 grammes. Je me suis aperçu en pesant les disques qu'on n'avait jamais la même mesure d'un disque à l'autre. Voilà. À 5 ou 10 grammes près. Ensuite, The Dance, groupe, je pense, anglais ou à Mary. Oui, anglais. Donc, The Dance chez... Static Records. Ça vient du VG de Megastore. D'Oxford Suite à Londres. Et ce disque était particulièrement épais pour l'époque. Donc, étant épais pour l'époque, on avait 164 grammes. C'est-à-dire, il fait 160 grammes. Donc, vous voyez, c'est un maxi de Static Records qui bat les records du poids des albums ou des maxis de l'époque. Ensuite, on passe aux années 90. Avant de passer aux années 90, j'avais acheté un euro, ce Dr Zivago, qui est un original des années 60. Et je vais vous montrer combien pèse ce disque des années 60. Donc, 157 grammes. 150 grammes, vous voyez, c'est quand même un petit peu plus épais. Il me semblait d'ailleurs que les disques des années 60 étaient plus épais que ceux des années 70, puisque à l'époque des années 70, il y a eu la crise de l'énergie et la crise du pétrole. Et on a voulu économiser sur le pétrole et donc sur le PVC, matières premières, les disques vignées. Rise and Fall of Decay, le premier album d'un groupe français très synth-pop à l'époque, que je vous présenterai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Et donc, l'album est de 1990, chez New Rose, je crois. C'était New Rose qui distribuait ça à l'époque. Et on a donc du 141 grammes. On monte un petit peu. On sort des 110, 120 grammes pour les albums. On arrive à 135, 140 grammes. C'est très bien. Ensuite, on a un pressage ancien. Donc, que j'ai trouvé à 2 euros. Vous voyez, ce n'est pas un achat compulsif. Et donc, plutôt si compulsif, parce qu'il ne fallait quand même pas traîner ce jour-là. Voilà donc chez un disqueur indépendant d'Avignon. Là, on a 117 grammes, c'est-à-dire aux alentours de 110 grammes pour un pressage Disney des années 60. Voilà, que j'avais d'ailleurs en ogé, que j'avais donné, qui était rayé de toute façon. Ensuite, pour Pocahontas dans la série Princesse, on va voir les Disney. Et que le précédent, il s'agissait de l'histoire de Babel O'Bosormand. Là, il s'agit particulièrement des scores, des chansons de Pocahontas. Et on a l'impression que le pressage, alors, est beaucoup plus récent. Et déjà, on arrive à 181 grammes. Vous voyez, là, on gagne énormément. 181 grammes, moins quelques grammes. On est à 176 ou 175 grammes. Ensuite, celui-ci sur Tarzan. Toujours pareil, Disney. On est à, on va voir, on va voir le pressage de l'année dernière. Donc, on va voir si on bat les records. Non, on est à plus bas, on est à 170. On est à 5 grammes de moins. Voilà, environ 170 grammes. Ensuite, le dernier album de Jessie Ware, que je vous présenterai d'ailleurs. That's Feel Good. Très, très excellent, excellent, excellent disque. Et on a un très bon pressage. On est à 190 grammes, 185 grammes, vous voyez, pour un album, donc, de cette année. 180 grammes. Ensuite, celui-ci, aussi, le tabou de Portraits, qui est un excellent album. Je vous présenterai également. Et on a un image. Il s'agit d'un petit peu plus ancien. Alors, on a 100, vous voyez, 145, donc moins 5, 140 grammes là-dessus. Mais tous, ce sont d'excellents pressages. Je n'ai pas trouvé de différence entre tous ces pressages que je vous ai présentés. Je n'ai trouvé aucune différence. Ensuite, le dernier de Freya Readings, sur le site de l'artiste. Très bon pressage également. Donc, on est à 168, 160 et quelques grammes, vous voyez. Voilà. Donc, on se situe quand même au-dessus des 150 grammes. Ensuite, un autre autre nouveauté. Dead Club City, nothing but Zeiss. avec, on va voir un petit peu ceci. C'est tout d'excellents pressages. Là, on baisse. On est à 147 grammes, je pense. Donc, on baisse de... Voilà. On baisse de... Voilà. On baisse de... En points. Ensuite, un achat de solde, de liquidation de stock. Voilà. Donc, de ce groupe dont je vous parlerai par la suite. Groupe de roc indépendant. Paul Smith and the Limitations. Voilà. Qui doit avoir déjà 10-15 ans. C'est l'édition limitée. Donc, on a 210 grammes. C'est pour ça que je vous l'avais choisi, en fait. 210 grammes, vous voyez. Comme quoi, des fois, les groupes qui ne payent pas de mine, elles sont pressées... C'est Pias, en France, qui distribue ça. Il y a quand même 205 grammes. Donc là, on est vraiment dans les records. Les records de poids. The Strokes, bien qu'ayant une réputation planétaire, il y a finalement... Les 10 sont quand même assez fragiles. Donc... Mais tout ça, c'est d'excellents pressages, quand même. 140 grammes. Si on enlève le poids de la sous-pauchette. 140 grammes. Et là aussi, je pense que... D'un Strokes à l'autre... Voilà. D'un Strokes à l'autre... 140, vous voyez. Un petit peu plus... Un petit peu... 5 grammes de moins. Voilà. C'est intéressant, quand même, de peser tout ça. Ensuite, sur la BO des Mignons. C'est vraiment un souvenir du film que j'avais vu avec mes enfants. Très bonne. Béron Various, d'ailleurs, que je vous présenterai. Et là, on a un disque assez épais. Assez épais. C'est l'universal, tout ça. Oui, c'est ça. L'universal. Et... Donc, on va voir un petit peu. Ici, il y en a déjà 180... Voilà. 186 moins la tare. Ça fait donc 180 grammes. 180 grammes. Voyez. On monte un petit peu. Excellent pressage également. Là, aussi. Évidemment. C'est toujours... Et maintenant, ça a été repris... En un Prince, donc, avec des disques assez lourds. Assez épais. Un très bon pressage également. C'est toujours du bon pressage. Alors, c'est vrai que j'ai vu... Si j'ai remarqué... Je vous montrerai sur un disque... Une différence de... 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 De volume... Sur les 140... Entre les 140 grammes et les 180 et 200 grammes. Je vais trouver une petite différence sur le niveau... Donc, on a beaucoup de pressage, en fait, qu'on croit être des... Des 200 grammes, en fait, qui sont 180. Voir un tout petit peu plus ou un petit peu moins. Voilà. Parce que là, c'est vrai que ça peut paraisser assez long. Ensuite, on a le For You. Il va sortir... Chez Warner. Voilà. Donc, ici. Ici, ici. Donc, le For You. Édition. 193 grammes. Comme quoi, hein. Comme quoi. J'aurais pu me tomber. Donc, 190 grammes. Et on pensait avoir un 180 dans les doigts. Eh bien, vous voyez. Et il avait l'air moins lourd que le précédent. Donc, il faut vraiment peser. Il ne faut pas peser. Il ne faut pas se fier aux apparences. Celui-ci, donc. Comme Get Wild. Alors, l'album. Voilà. De Prince. Alors, ça aussi, je vous présenterai tout ça. Je ferai des vidéos spéciales de Prince. Il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir. Là, 180 grammes. Vous voyez. On est un petit peu en dessous. Alors, je pense qu'il doit... Il peut y avoir une différence de 15 grammes, en fait. selon les pressages, sur la même référence. Je pense que ça peut aller jusqu'à 10 grammes de différence. Ensuite, le Yearbook, qui a été réédité, heureusement. Parce que c'était le seul qui manquait dans ma collection. Et il était très prisé des audiophiles et des fans des années 80. Parce qu'il y a des morceaux assez extraordinaires dessus. Je vous présentez là. Donc, ça vient d'être réédité en pressage noir. Parce que les fans demandaient une réédition non pas couleur. 149 grammes. 145 grammes. Très bon pressage. Chez... Qui c'est qui fait ça ? C'était Yearbook. Je le rappelle. Sony Music MI. Voilà. Ensuite, on a alors à faire un petit peu de Fetch O'Boys. Le dernier album de Fetch O'Boys. C'est assez variable. Fetch O'Boys. Chez Parlophone, je crois. Inutile de regarder. Alors, le dernier album de Fetch O'Boys. Voilà. 150 grammes. C'est un petit peu moins. Et je crois que j'en ai des albums plus anciens. Comme celui-ci. Qui est assez lourd. Et je pense qu'on va avoir là 2 grammages. Voilà. 2 grammages. Voilà. 190 grammes sur celui-ci. Vous voyez, c'est assez aléatoire. Quand même. En les faisant, je me suis amusé. Parce que j'ai vu vraiment qu'il y avait un éventail. Ça, c'est les Maxi Petch O'Boys. Un des Maxi actuels. C'est l'Hitomi. Donc, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo. Dernière partie discographique de Petch O'Boys 2010 à nos jours. 140 grammes, en gros, un Maxi. Ça, c'est tout à fait normal pour les Maxi anglais. Je ne sais pas qui c'est qui. Oh, ça doit être presque en Angleterre, je pense. Ensuite, le dernier album réédité des années 90-1990. Donc, de Jamie Somerville. Avec, j'allais dire Universal. Je ne sais plus. C'est BMW Universal. Enfin, je vous le dirai à l'époque. Quand je vous présenterai. Alors, celui-ci, voilà. J'ai vu une réponse de hauteur de volume. Il fait 150 grammes. Avec le marque allemande qui suit. Qui est également une réédition d'un disque aussi des années 90-1996. Voilà. Fantastic Star. Et là, on a un album qui est beaucoup plus lourd, mais qui sonne beaucoup mieux que le précédent de Jimmy Somerville du groupe Comunas et Bronskivit. Voilà. Donc, au lieu de 140, on a 170 grammes. On a quand même presque 30 grammes de plus. Et le son est beaucoup plus fort. J'ai pu faire la différence que le Jimmy Somerville. Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, Humanly. Pour finir. On a presque fini. On a Humanly. Donc, la réédition de chez Daemon Records qui réédite pas mal. C'est intéressant. C'est un tournage Speed Mastering. Alors, on va voir. Donc, ça se veut une qualité. C'est un excellent pressage d'ailleurs. Voilà. Presque 200 grammes. Vous voyez. 190 grammes. Presque 200 grammes. Intéressant quand même cette vidéo que je vous fais sur les... Et ensuite, on a du Chris & Cossé. 3 rééditions. On a donc... Voilà. On a donc... Ça, c'est... Comment il s'appelle ? Oui. Pagan Tango. Voilà. C'est ça. C'est 1990. Ça. Et c'est réédité chez... CTI. C'est le label de S&C. On a quand même du 150 grammes. 150 grammes. On va voir si les 3 autres sont pareils. sont du même acabit ou pas. Donc, Techno Primitive. Un des meilleurs de Chris & Cossé. Et s'il y en avait un seul à prendre, je vous inviterais à... C'est Outrade. Voilà. Outrade qui faisait ça d'ailleurs à l'époque. C'était pressé. Donc, 155. Vous voyez. 155. Toujours la même chose. Donc, je regarde. Je compare. Et là, on a 153. Vous voyez. Bon. Une petite différence. Négligeable. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça doit être pareil. Donc, le dernier de la réédition. Donc, Christian Cossé qui s'appelle... Truss, évidemment. Je vous avais présenté quand même certains disques. Là, il a l'air un petit peu plus épais, celui-ci. En main. Mais peut-être, je me trompe. Oui. À 156. Oui. À 156. Oui. Quelques grammes de plus. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc... Alors, un petit point sur le prix des disques. Par exemple, du poids. Ça coûte donc plus cher. Ensuite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums qui sortent en Get Fold. Plus de la moitié sortent en Get Fold. Contre 10% dans les années 80. On n'avait que 10% des albums qui sortaient, voire 5% des albums qui sortaient en Get Fold. Et à ce moment-là, quand ils étaient en Get Fold, ils étaient quand même... Puisqu'on arrive à peu près... Parfois, il y avait deux disques. Parfois même qu'un seul disque, mais en Get Fold. Et ils étaient plutôt aux alentours de 70 francs. Et aussi, une petite mise au point, c'est qu'à l'époque, il y avait pas mal d'usines de pressage en France. Et chaque label, que ce soit Polygram, que ce soit Virgin, que ce soit Vogue, avec le label Mute, etc. Donc, pressaient leurs disques en France. Il y avait marqué Imprimer, Presser en France. Donc, il y avait pas mal d'usines de pressage. Et peu d'import. Alors que maintenant, il y a beaucoup de disques qui sont pressés en Allemagne, en Tchécoslovaquie, enfin... En Tchécoslovaquie, je sais plus. Maintenant, donc... Ou alors même en Amérique, bien sûr. Donc, il y a quand même des frais d'importation. Ce qui... Et en plus, je vous dis, souvent, les disques sont... Deux disques en Get Fold, donc... Et alors avec un poids supérieur. Ce qui fait qu'on a quand même une qualité, une qualité picturale, graphique, artwork, etc. Pièce supérieure. Ou autrefois, les disques étaient souvent simplement mis dans une pochette en carton. Simple pochette en carton. Dans une pochette en papier. Des fois, une sous-pochette imprimée. Mais tout était très fin. Donc, c'était quand même de la grande distribution. Édité à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'exemplaires. Donc, ce n'était pas du tout la même qualité. Évidemment, on avait un son qui n'était pas un son numérique. qui était plus sourd, plus vrai. Plus proche des gens. Plus proche de notre oreille. Et plus proche de l'enregistrement du disque. Alors que, à force de remasteriser un disque, vous dénaturez complètement le son à l'heure actuelle. Mais parfois, le son... Et voilà. Et même des pressages anglais de chez nous. De l'époque, il n'est pas si bien que ça. Et maintenant, il y a eu quand même... Voilà ce que je pouvais dire. Donc, les prix, c'est difficile de comparer. Pour un gatefold d'importation par Pathé Marconi, qui importait d'Angleterre, par exemple. Comme Tocto, que certains groupent par anglais. Et avant de les presser en France... Et à l'AFTAC, entre 70 et 80 francs à l'époque, vous multipliez par 3, 3 fois 8,24, ça fait 240 francs. Et vous arrivez facilement à une trentaine, quarantaine d'euros d'aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, il faut comparer ce qui est comparable. À mon avis, en raison de la qualité des importations, de la qualité des vinyles couleurs plus travaillés, plus recherchés, etc., on arrive en rapport qualité-prix à exactement même prix que dans les années 80. Dans les années 80, si on prend en compte le poids, les nombreux gatefolds, les versions splatters, les versions limitées, les artworks, etc., etc. Et puis aussi, le fait que ce soit des disques d'importation. Il faut comparer ce qui est comparable. En France, si on compare les prix, il faut comparer les prix des imports à l'époque et des imports de maintenant. Si on compare les prix de la MPO, c'est quand même pas donné. Alors là, c'est différent. On n'a plus que la MPO. Maintenant, il faudrait comparer le prix des pressages français avec ceux de la MPO. C'est vrai que la MPO, c'est quand même beaucoup plus cher que les disques à l'époque, par exemple. Alors, vous voyez, tout ça, c'est bien compliqué. C'est pour ça qu'il y a une vidéo de mise au point là-dessus. Ensuite, un petit coucou à Monsieur Vinyl, qui semble nommé, m'a parlé de ma chaîne et certainement des achats compulsifs. En fait, quand j'achète un disque, je vais sur dix sites différents pour prendre là où il est moins cher. Et notamment, je vous ai montré quand même pas mal de disques. Ce sont des disques exceptionnels et que je ne regrette pas d'avoir acheté et que de toute façon, je voudrais acheter. Et pour vous les montrer, et ce qui justifie un peu l'existence de ma chaîne, c'est vous montrer des nouveautés, pas de scantonner à des vieux pressages des années 80, qu'à des vieux pressages parce que je vous en montre aussi en pressage allemand, anglais, ou d'Angleterre, d'Allemagne ou du Japon. Il n'y a rien du tout de compulsif. C'est vrai que par le passé, peut-être il y a quelques années, j'ai fait des achats peut-être compulsifs de groupes indépendants en achetant la FNAC. Il ne s'agit que du commerce en ligne puisqu'il n'y a pratiquement rien dans les FNAC ou les Cultura. Il s'agit principalement de disques carrément sur le site du label ou chez Recordsel ou chez hhv.de ou chez eil.com ou finiltap.uk, ou sur Amazon, notamment Angleterre, qui est bien. Ça peut être Italie aussi, ça peut être Amazon Espagne, ça peut être Amazon France, ça peut être la FNAC bien sûr. Il y a pas mal de choses. Il y a Rare Waves aussi pour les BO, surtout Mando et Waxwork. Mais là, on arrive à des prix fous. Alors, je ne vous ai pas parlé encore des pressages Mondo, tout ça, parce que là, il s'agit carrément de disques qui sont très chers. Mais c'est pareil, on a à peu près, je les avais pesés, on a entre 140 grammes chez Mondo et Waxwork, entre 140 grammes et 140 grammes. Par exemple, pour le Barbie, Barbie chez Waxwork. Non, celui-là, il n'est pas de chez Waxwork. Ça, c'est un Barbie qui est de la FNAC. Là, on a à peu près, vous voyez la tarpe, ça enregistre automatiquement. Là, on a à peu près 150 grammes pour le Barbie et on va voir pour chez Mondo. Alors, par exemple, pour un Waxwork, comme par exemple celui-ci. Vous allez voir tout de suite, vous allez être étonné. On a à 140 grammes, mais quand il s'agit de pressage Mondo, vous allez voir au DeathWatts, donc vous allez être étonné. On a à 140 grammes. Donc, on sait un petit peu à voir avec le GZ Media de Mondo. De Mondo, en fait, les disques Mondo sont quand même beaucoup plus fins que les disques de chez Waxwork. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le poids des disques à peu près. J'espère que ça vous a plu et puis laissez vos commentaires. Voilà, puis c'est tout ce que j'avais à vous dire.